— Que proposez-vous pour aider financièrement les jeunes dans leurs études ? Ah ben, ça, facile. D'abord, commençons pas à dire qu'il faut pas leur proposer de s'endetter, parce que c'est ce qu'on est en train de faire. Et vous verrez que, si ça se trouve, la prochaine crise financière mondiale, elle viendra des États-Unis et de l'endettement des étudiants. Bon. Alors, que proposez-vous pour aider financièrement les jeunes dans leurs études ? Une allocation d'autonomie. Faut qu'on sache ce qu'on veut. Si on veut que nos jeunes aillent étudier, ben, il faut qu'ils puissent le faire. Et quand je dis allocation d'autonomie, il faut l'accrocher à un âge et pas seulement à un niveau d'études. Alors, sous condition de réserve. Je suis obligé de vous dire ça, parce qu'aujourd'hui, je sais pas payer une allocation d'autonomie à tous les jeunes, quel que soit le niveau financier de leur famille. Mais je vais vous dire, j'ai une pensée spéciale pour les jeunes qui sont dans l'enseignement professionnel, qui, la plupart du temps, sont un petit peu plus âgés que les autres, souvent pères ou mères de famille, et dont on a absolument besoin qu'ils puissent faire leurs études sans aller se crever le soir au travail ou tout le week-end. Et donc, pour eux, on a besoin d'une allocation. Et si je suis élu, cette allocation, elle sera donnée. Voilà, mes amis, parce que, pas en disant... Combien ? Vous savez pas ? Bah, il faut pouvoir vivre avec. Donc, aujourd'hui, vous savez, le maximum, c'est... Maximum, maximum, c'est 500 euros. Je pense qu'il faut être au-dessus de ça pour pouvoir vivre. Pouvoir vivre normalement.